bienvenue dans ce nouveau tuto comment se raser une barre de plusieurs jours 10 jours 15 jours voilà le principe donc moi c'est une barbe que j'ai là de 15 jours pour ceux qui ne connaissent pas moi c'est ficelade spécialisé dans le rasage traditionnel comme on peut voir ici des blaireaux ça va raser après rasage les rasoirs de sûreté des coupes chou et tout ça tout ce milieu là donc en fait voilà le but du tuto aujourd'hui qui sera pas bien long plutôt simple et pour vous expliquer un rasage en super efficace et en douceur pour se raser une barre de plusieurs jours donc les adeptes du multi lames franchement laissez tomber j'ai la solution pour vous et en fait je vais vous présentez on va dire trois types de rasoirs à commencer par le coupe chou donc la fabrication française de chez thia rissard modèle spartacus chevette marque italienne focus donc ceci n'est pas un coupe chou comme je peux le voir ou l'entendre à pas mal de reprises en fait c'est une lame interchangeable on casse la lame en deux on le met à l'intérieur et pour finir il y aura le rasage avec les rasoirs de sûreté donc celui ci c'est un edwin jagger de 89 donc en fait on peut dire qu'il ya vraiment trois rasoirs de sûreté les plus connus mercure 34 c celui ci est le muleux r89 mais je vous mettrai la description tous les produits je vous parle là il y aura les liens et je mettrai aussi les le lien pour tous les tutos que j'ai fait en fait comment se raser aux heures de sorties comment se raser aux coupes chou comment se faire une mousse à raser quels raser choisir les dames voilà tout ça pensez-y dans la description je vais aussi vous montrer les rasoirs peignes ouverts donc c'est en fait ces marques italiennes fa type donc là c'est le modèle piccolo là c'est modèle grande et en fait là c'est juste la même tête ce qu'on peut voir là le manche il change et pour info en fait peignes ouverts donc celui ci ce modèle là juste avant ces modèles peignes fermées ça c'est la plupart des rasoirs qu'on voit c'est des peignes fermées et la différence qu'on voit en fait c'est au niveau du du peignes ici si on a des dents voilà c'est ouvert et ce qui veut dire que en théorie le rasage il sera plus agressif et plus efficace et celui ci sera quand même efficace mais un peu plus en douceur voilà pour info et je vous montrerai aussi donc ça c'est le qshave c'est une marque chinoise qui s'est inspiré en fait du mercure futur voilà pour info donc il y aura aussi le rasage avec celui ci avant le rasage je vais vous montrer quelques petites astuces tant que le poil il est long profitez-en pour regarder le sens de pouce du poil ça c'est très important pour savoir dans quel sens on va commencer le rasage on part du principe que mettons sur les joues le poil va pousser du haut vers le bas mais regardez vous votre poil comment il pousse parce que moi je sais que au niveau du coup pour parler de personnes le poil il pousse n'importe comment je prends mon exemple cette zone ici là le poil il pousse du haut vers le bas mais la zone du bas comme on peut le voir là j'ai fait un tuto en fait les contours de barbe voilà pourquoi c'est rasé il ya quelques jours et donc toute cette zone ici ça pousse vraiment n'importe comment dans tous les sens et c'est pour ça que moi je me rase que dans un sens et le sens ici là mais vous expliquer tout ça après tout ça pour vous dire vérifier le sens de pouce ça c'est vraiment la règle numéro un à savoir comment se raser parce que je vous montrerai en fait le rasage sens du poil et contre sens du poil deuxième chose le meilleur moment pour se raser ça serait au réveil après la douche alors le petit déjeuner mais cela dit moi ce que je retiens le plus important parce que des fois ça parie de me raser le soir et ça se passe très bien mais le plus important c'est de se laver le visage à l'eau chaude avec un savon qu'on utilise comme d'habitude moi je sais que personnellement j'utilise de l'argile verte ça fait un petit exfoliation en douceur mais si on a un savon d'alep savon pour le corps artisanale ça va très bien aussi premièrement en fait ça va enlever toutes les peaux mortes en fait qui a eu pendant la journée par exemple et ça va aider à ramollir le poil je vous parle de le faire à l'eau chaude bien entendu ça va ramollir le poil ça va préparer la peau en fait voilà donc très important ces deux points là donc maintenant le rasage savon à raser et je vais utiliser une brosse en poils synthétiques de chez m red donc c'est un artisan français et le savon je vais utiliser le toujours artisanale français les nes en collaboration avec le père du sien donc ça c'est un savon à base de l'edanès donc prélèvement du savon fait ça vingtaine de secondes ça ira très bien voilà au bout de 20 secondes puis bien faire mousser le savon le blairotage moi en fait c'est mon meilleur moment du rasage j'adore faire ça je peux le faire pendant cinq minutes en fait c'est le temps vraiment que la mousse et monte quand on voit que la mousse elle a du mal à monter on ajoute vraiment un petit peu d'eau petit à petit pour bien faire bousser donc en fait vous voyez déjà circulaire fait ça pendant quelques minutes donc la mousse est bien montée donc je vais attaquer avec le coupe chou donc sens du poil du haut vers le bas c'est parti donc voilà comment on peut le voir super efficace impeccable ça tire pas le poil il est tranché net je vais faire comme on peut le voir voilà mais franchement là c'est déjà super doux le coupe chou ça débroussaille allez allez je vais passer avec la chevette pour mettre la lame c'est très simple on ouvre comme ceci lame coupé en deux qui devient une demi lame et on vient la poser sur les deux picots un referme c'est pareil franchement c'est impeccable ça tranche bien une fois de plus le poil il est pas tiré les coupés net c'est vraiment en douceur voilà pour la chevette un petit piccolo peigne ouvert c'est parti comme on peut le voir super efficace aussi tout en douceur le poil il tire pas pour ceux qui ne savent pas la rondeur sûreté c'est ce type de lame qu'on utilise le key shave qui est un rasoir réglable qui va de 1 à 6 donc le 1 c'est le plus doux et le 6 c'est plus agressif je vais mettre sur 6 mais là franchement sur 6 ça va déjà commencer à à être efficace on peut entendre aussi le bruit le poil très bien coupé est toujours pareil sa tranche s'attire pas c'est net sans douceur c'est très efficace aussi et le radeur de sûreté standard adwin jagger donc là en fait sa tranche et c'est quand même un peu moins adapté il faut y aller à plusieurs reprises du fait qu'en fait que je vais expliquer l'histoire du peigne fermé cela dit ça fait quand même le boulot en douceur le poil il n'est pas tiré en fait c'est tout ça qu'on peut pas retrouver dans un multi lames pour ceux qui l'utilisent le multi lames franchement jamais essayé comme ça mais je pense que déjà le le poil il serait il serait vraiment tiré ça ferait comme une épilation la tête elle serait bourrée en deux secondes donc maintenant contre sens du poil donc comme son lundi qu'on part du principe qu'à mettons le joue le poil et poussent du haut vers le bas donc on va aller dans ce sens là et j'y pense aussi je voulais pas dit le rasoir on y exerce aucune pression dessus franchement même le coupe chou la chevette on laisse faire le poil du rasoir surtout avec ce type de rasoir et les peignes ouverts allez c'est parti tout en douceur et ça va très bien voilà mais là un résultat impeccable eq shave donc cette fois-ci avec le sur deux ce sera beaucoup plus en douceur à contre sens du poil qui est quand même une passe un peu critique et délicate et voilà résultat franchement impeccable la peau elle est bien douce et pour finir dans la sûreté standard edwin jagger l'appareil résultat franchement impeccable contre sens on est très bien voilà pour ce tuto donc en fait je vous ai fait un petit panel de rasoir pour vous montrer qu'il ya différents rasoirs qui permet de couper une longue barbe en douceur et surtout en efficacité voilà maintenant je pense qu'il ya peut-être quelques rasoirs à privilégier par rapport à d'autres je pense au coupe chou bon franchement coupe chou je crois que c'est sûrement le plus efficace qui est mais il faut apprendre à le maîtriser voilà ça c'est pas comme ça il faut de l'apprentissage et tout ça ensuite la chevette je pense pas que c'est non plus compliqué à apprendre il faut un petit gestuel et faire un rasage intégral avec la chevette bon moi je suis pas trop fan mais il y en a qui aime bien voilà cela dit moi c'était quand même pour vous montrer cela dit la chevette focus franchement elle est nickel bon là c'est le système de l'accroche voilà moi il n'y a pas de souci je pense que si on devrait en garder un ça serait celui là le fat type piccolo ou le grand des pour une barbe de plusieurs jours ça va super bien ou même à juste titre que le cuchave mercure futur on permet de faire les réglages voilà donc ça va super bien bon pour moi le seul hic que ce soit lui ou le cuchave le mercure futur pardon c'est la tête la tête c'est qu'elle est imposante pour la moustache ça peut être délicat voilà c'est juste le petit point et notre copain il est où il est là celui-ci il a fait le boulot mais bon on a très bien vu que la première passe il a un peu peiné mais c'est normal c'est par rapport à la tête au point fermé ça rasait quand même mais fallait s'y reprendre à plusieurs fois mais cela dit ça ne tirait pas voilà je préfère le préciser ça reste en douceur voilà donc oui pour ces pour la première passe je pense que c'est de là pour le gars qui qui débute ça irait très bien et surtout surtout avec ce type de rasoir on n'appuie pas on laisse faire le poids du rasoir c'est très important et voilà pour ce tuto en plus après bon moi c'est que je l'ai mis l'après rasage on peut très bien utiliser un après rasage alcoolisé comme celui qu'on voit ici de chez le père du cierre ou un baume je pense là la bonne tradition monsieur barbier donc voilà au choix alors en utilisant les deux l'après rasage alcoolisé et le baume c'est aussi faisable à dire aussi que moi pendant plusieurs 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 années je me disais que l'après rasage alcoolisé et l'alcool dedans ça m'agressait la peau et en fait bg eu tort donc souvent on se fait cette idée là que l'alcool peut être néfaste à la peau pour moi je dirais non voilà ça reste que mon avis et puis voilà pour ce tuto donc j'espère qu'il vous plaira merci de vous et boissages tout